Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 13 janvier. Ok, 2021, 13h52, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'en 2020, les observations devenues nous rapportent le New York Post. Les observations devenues à New York en 2020 sont en hausse de 283% par rapport à 2018. Les observations devenues à travers la ville sont en hausse de 31% par rapport à l'année dernière. Dernière, 46 contre 35 et 283% par rapport à la maigre douzaine de 2018, selon le National UFO Reporting Center. Brooklyn est en tête des chapeliers en aluminium avec 12 rencontres rapprochées. Et non loin derrière se trouve Manhattan avec 11 et le Queens avec 10, le Staten Island n'en réclame que 8 malgré le représentant de l'arrondissement pour ne pas avoir de distanciation sociale. Le Bronx est encore plus ancré avec à peine 5. Donc, deux des incidents intergalactiques les plus mémorables se sont produits en été à Staten Island et dans le Bronx. Aux petites heures du 21 juillet, un insulaire a repéré et a regardé un avion ovale qui ressemblait à un hélicoptère. Ensuite, la mystérieuse machine volante a envoyé une vague de chaleur rayonnement à travers mon corps, dit-il. L'insulaire pensait honnêtement que c'était le gouvernement qui mettait quelque chose dans l'air avec tout ce qui se passait pendant ces périodes. Et j'ai pensé que je me réveillerais et le trouverais partout, dans les nouvelles ou sur Instagram. Tard le 8 juin, un résident du Bronx a observé 30 objets volés dans une ligne parfaite, en parfaite synchronisation, qui ressemblait à un groupe d'étoiles en mouvement. L'observateur a insisté, je ne bois pas ni ne prends aucune drogue, je ne suis pas un théoricien du complot devenu non plus. Un épisode étrange qui peut se produire à tout moment ou n'importe où. Et dans la nuit du 15 septembre, un habitant de Brooklyn a passé la tête par la fenêtre de la salle de bain de sa maison au deuxième étage et a vu des orbes oranges métalliques immobiles au-dessus de Carnegie, Jamaica Bay. Donc, plusieurs, plusieurs nouvelles concernant ce phénomène-là, phénomène des ovnis que je suis et que vous suivez aussi avec intérêt. Il faut toujours naturellement prendre tout avec un grain de sel, faire ses recherches, mais 2020 a été une année importante. 2021 sera encore probablement plus importante, comme je vous en parlais l'autre jour avec le projet de loi sur la COVID aux États-Unis, dans lequel il y a une provision qui demande et oblige les services de renseignement des plus étranges avec ce qui semble être, on ne le sait pas, mais une forme évidente de technologie que personne ne connaît. On peut voir ici les fameuses vidéos déclassifiées du Pentagone. Et les pilotes disaient que ça volait à une vitesse vraiment supérieure à ce qu'on peut imaginer, sans fumée, sans réacteur, sans propulseur, ça partait dans toutes les directions. Et en plus, c'est même certains qui ont raconté que ça plongeait dans l'eau et ça ressortait de l'eau. Le département de la Défense a déclassifié trois vidéos OVNI bien connues, reconnaissant que les images ont été tournées par des pilotes de la marine américaine. Et les vidéos, une prise en 2004 et deux en 2015, donc on remonte à 2004, ça fait longtemps qu'on le sait ça, ont été publiées après que les autorités fédérales ont déterminé que les images ne révèlent aucune capacité au système sensible et n'empiètent pas sur aucune enquête ultérieure à déclarer le département dans un communiqué. Donc vraiment, vraiment fascinant. Pendant ce temps-là, ce n'est pas fini, on a les détails des rapports du Pentagone divulgués qui mentionnent des OVNI non identifiés. Donc des détails de deux rapports de renseignements prétendument classifiés du Pentagone sur des OVNI apparents ont été divulgués, y compris des photos de prétendus phénomènes aériens non identifiés. Le site web de TheBrief.org a publié cette semaine les détails des rapports présumés de 2018 et de l'été dernier publiés par le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés du Pentagone selon TheBrief.org. Les rapports indiquent que le groupe de travail envisage la possibilité que ces objets non identifiés puissent être exploités par des intelligences d'origine inconnue, a déclaré une source de la communauté du renseignement, imaginez-vous, américain. Le rapport de renseignement de 2018 aurait inclus des détails sur des rencontres militaires précédentes avec des OVNI apparents. TheTheBrief.org citant des sources indique que le rapport contenait également une photographie inédite d'un phénomène aérien classé comme non identifié. Naturellement, comme d'habitude, je vous laisserai tous les liens dans la boîte de description. La photo présumée, publiée plus tard par le site web, aurait été capturée depuis le cockpit d'un avion de combat F-18 avec le téléphone portable d'un personnel d'un pilote. Il montre un objet argent en forme de cube non identifié et le document aurait indiqué que l'objet planait ou était complètement immobile lorsque des pilotes militaires l'ont rencontré à rapporté de TheBrief.org. Or, pardon, citant trois responsables américains, les trois responsables ont déclaré au site que sur la base de la photo, l'objet semblait être à une altitude d'environ 30 à 35 000 pieds et à environ 1 000 pieds de l'avion de chasse. L'image aurait été capturée en 2018 au large de la côte est des États-Unis. Des sources ont déclaré à TheBrief qu'une liste d'explications possibles pour ces mystérieuses rencontres aériennes était fournie dans leur rapport et que la plupart indiquaient que le potentiel des phénomènes aériens non identifiés, d'être une technologie étrangère et non humaine, était légitime. Imaginez-vous, il faut quand même, c'est assez spectaculaire. La vidéo maintenant d'un objet brillant derrière des phares où le phare d'Hutterbanks suscite un débat sur les OVNI. Qu'est-ce que c'était? The News and the Observers qui nous rapporte ça quand même, c'est pas n'importe quoi. Un débat animé a éclaté sur les réseaux sociaux à propos d'une vidéo qui semble montrer un objet volant non identifié. La semaine dernière, imaginez-vous, au-dessus des Outerbanks de Caroline du Nord, cela ressemble beaucoup à un météore, mais le photographe Wes Snyder dit que c'est uniquement parce qu'il a accéléré la vidéo. L'objet était visible pendant un peu moins de trois minutes au total, donc je doute que ce soit un météore, une étoile filante, car ceux-ci ne durent généralement que quelques secondes à déclarer Snyder sur YouTube. Naturellement, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. L'objet semble également avoir des coins dans certaines des photos timelapse. Snyder, bien connu dans les Carolines pour la photographie côtière, a partagé la vidéo sur Facebook et YouTube dans l'espoir d'obtenir des explications sensées. Le résultat a été plus de 300 commentaires, 600 partages et 1500 réactions. La vidéo a été enregistrée à 22h30 le 7 janvier. Donc vous aurez ça dans la boîte de description. Vraiment fascinant tout ça. Et c'est rien, attendez. Donc cette nouvelle vidéo concernant les Outerbanks en Caroline du Nord, ça a été publié il y a quelques minutes. Et ce qui a été publié aussi il n'y a pas longtemps, hier, la CIA qui publie plutôt des documents OVNI. Et c'est Black Vault qui a mis la main là-dessus. Et comment on peut les voir en ligne, vous aurez ça aussi dans la boîte de description ici. Les renseignements fédéraux sur la technologie extraterrestre à portée de main, nous raconte le New York Post. Grâce à la loi sur la liberté de l'information, les milliers de documents de la CIA sur les objets volants non identifiés ou les phénomènes aériens non identifiés, comme les appelle le gouvernement, sont désormais accessibles par téléchargement sur le Black Vault, un site web exploité par l'auteur et podcaster John Greenwald Jr. La CIA prétend qu'elle a maintenant fourni toutes les informations sur les phénomènes aériens non identifiés dont elle dispose, bien qu'il n'y ait aucun moyen de savoir si c'est vrai. Les chercheurs de Black Vault continueront de voir s'il y a encore des documents supplémentaires découverts dans les avoirs de la CIA, a promis Greenwald dans un communiqué sur son site web. La publication intervient des mois avant que le Pentagone ne doive informer le Congrès de tout ce qu'il sait sur ces fameux phénomènes, une date dictée dans le dernier projet de loi secours COVID-19 de tous les endroits qui a été adopté à la fin de décembre. Donc, ils seront obligés de remettre un rapport sur tout ça aux élus du Congrès. Vraiment, vraiment intéressant. Et on verra jusqu'où ça va nous mener tout ça. Mais 2021, comme 2020 a été importante pour le partage d'informations sur ces phénomènes-là, 2021 sera probablement encore plus importante comme année. Puis c'est certain que vous et moi, on va garder un œil vraiment très attentif là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada